Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection on construit sans le savoir la perfection pour nos futurs descendants il faudra encore quelques siècles d'évolution 2, 3, 4, peut-être 10 siècles d'évolution mais l'humanité apprendra cet état de perfection cet état de perfection c'est le paradis voilà ce qu'on peut imaginer du paradis pas forcément religieux mais une forme de voilà un monde entièrement pacifié où l'homme n'est plus un loup pour l'homme plus un danger pour lui, pour la planète, pour ses congénères où il vit en harmonie avec la nature, avec la vie mais en ayant écarté tous les dangers de la nature donc avec un esprit complètement serein il n'a plus d'ennemis, il n'a plus de raison de se sentir sur le qui-vive le qui-vive qui empêche d'être dans un état de contemplation absolue si on doit penser à tout un tas de choses ou au travail, à construire encore l'humanité donc il faut que l'humanité soit achevée aussi pour atteindre cette sérénité donc c'est un état d'absolue sérénité de paix intérieure, de jubilation, d'extase voilà, donc on va vers cet état-là vers un état où il n'y a plus besoin de s'acharner au travail comme on le fait on peut être juste aller à la rencontre les uns des autres s'aimer une planète d'amour en somme et en fait c'est ce que préconisaient, c'est ce que pensaient certaines religions et à part avec le judaïsme et ses deux filles la fille aînée le christianisme et la fille cadette l'islam et bien elles ont toutes les deux cette idée de fin des temps avec le royaume de Dieu qui s'impose en fait et le royaume de Dieu c'est le royaume de l'amour et donc c'était, voilà, on peut dire que c'est une intuition si on n'est pas des adeptes complets de la religion mais on peut dire que c'est une révélation aussi voilà, peu importe en tout cas, ils ont eu l'idée de ce que nous construisons sans le savoir on construit cet état de paradis voilà, et donc cet état de paradis c'est un état spirituel mais global c'est pas une religion qui va s'imposer c'est pas un phénomène religieux c'est la spiritualité dans sa dimension parfaite c'est-à-dire on a dépassé tout on a écarté tout ce qui dans les livres sacrés et du domaine du conflit du domaine de l'organique, de l'humain voilà, les mauvais comportements tout ça s'est écarté il ne reste plus que la crème de la spiritualité c'est-à-dire l'amour, le goût de l'extase c'est-à-dire de la fusion avec le divin voilà, c'est le c'est la spiritualité qui a atteint son degré absolu et il existe dans toutes les religions dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le zen cette quête de l'absolu cette quête du nirvana ou d'atteindre le plus haut degré et bien là, il sera atteint donc c'est à ce niveau-là que ça se passe ça c'est notre destinée et à mon sens elle est on pourrait dire on ne peut pas y échapper on travaillera tout le temps à améliorer cette humanité dans ce sens-là donc on parviendra à ça voilà, alors pour démontrer cette théorie je m'appuie des fois sur des audios sur des vidéos ou des bouquins et là, je suis tombé sur les pensées de Pascal et j'ai dit ben oui on va se mettre à réfléchir à ça alors je lis je découvre en même temps la plupart du temps et puis je commente là, je vais lire ce petit dernier passage de Le clair-obscur du monde L'écoulement c'est une chose horrible de sentir s'écouler tout ce qu'on possède donc il y a une vraie souffrance métaphysique de voir que le temps passe qu'on se rapproche vers la mort qu'on se rapproche vers la fin de vie qu'on se rapproche vers le moment où on devra tout abandonner tout ce qu'on aime sur cette planète etc donc c'est quelque chose de tragique il y a quelque chose de tragique et c'est pour ça que quand je dis l'humanité va vers sa perfection ce côté tragique cette tristesse ce côté existentialiste de la vie sera aboli c'est-à-dire qu'on n'aura plus peur de tout ça ça n'aura plus aucun impact sur nous parce que dans l'état d'extase on est posé sur l'immédiat sur le présent absolu le cerveau ne peut pas anticiper ne peut pas réfléchir par exemple là quand je lis ça c'est une chose horrible de sentir s'écouler tout ce qu'on possède ça travaille tout de suite mon cerveau parce que je suis ça me projette vers l'avenir ça peut m'engendrer une angoisse ou quoi que ce soit dans l'état d'extase on ne peut pas lire ce genre de choses on ne peut pas ou même si on le lit on s'en fiche ça n'a pas d'impact sur nous parce qu'on est dans le présent immédiat et c'est une façon de c'est aussi pour ça que l'humanité va vers sa perfection pour dépasser la mort l'angoisse de la mort la souffrance les problèmes métaphysiques les questions insolubles les comportements qu'on n'arrive pas à maîtriser etc. tout ça ça sera résolu c'est ça l'évolution vers la perfection et c'est ça la perfection qui est au bout le silence éternel de ces espaces infinis m'effraient cette phrase d'une beauté le silence éternel de ces espaces infinis m'effraient évidemment quand on est là et ça c'est le principe du chercheur Pascal c'est un chercheur il veut comprendre donc il se pose la question il regarde cette immensité c'était l'époque où ils ont commencé à créer les télescopes etc. ils voyaient des choses que l'œil nu ne peut pas voir et donc il y avait tout un tas de mystères qui se présentaient à eux et cet espace infini cette idée d'infini en le regardant comme ça évidemment c'est effrayant ça peut être effrayant et c'est pour ça que dans l'état d'extase dans l'état de nirvana on n'est plus soumis à ce type de frayeur donc on n'a plus aucune frayeur on est dans un état de plénitude de béatitude de sérénité il n'y a plus aucune crainte ensuite il écrit si l'homme n'est fait pour Dieu pourquoi n'est-il qu'en Dieu si l'homme n'est fait pour Dieu si l'homme il n'est pas fait pour le divin pourquoi il est heureux qu'à travers Dieu et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que quand je dis l'humanité va vers sa perfection c'est la rencontre avec le divin alors peut-être que si c'est dans 400 ans ou 500 ans ça ne s'appellera plus comme ça ça sera autre chose on aura découvert ce que c'est qui a créé cet univers mais on l'appelle X ou Dieu ou quoi qu'il en soit là on sera fait vraiment les hommes dans l'état de perfection seront faits véritablement pour ce divin ils seront en contact absolu avec ce divin parce que l'extase c'est ça c'est le contact avec c'est le contact charnel c'est l'incarnation du principe qui a créé cet univers et qui est l'essence de ce qu'on appelle l'amour c'est pour ça que dans l'état d'extase on est dans un état d'amour absolu on ressent que de l'amour absolu on est dans même les gens qui ont fait une expérience de mort imminente ou quoi que ce soit disent qu'ils sont dans cet état de plénitude ils baignent dans un état d'amour bon ben voilà mais c'est c'est un état c'est un état similaire l'extase qui est recherché par les moines zen par les moines soufis par les par les bouddhistes par etc c'est cet état là voilà et donc si l'homme n'est fait pour Dieu pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu et être heureux qu'en Dieu c'est ça c'est être en fusion avec le divin mais où il y a où le cerveau n'est plus qu'en connexion et en connexion qu'avec le divin il n'est plus en connexion avec la construction avec le sexe avec les désirs avec les pulsions de domination de subordination des choses comme ça le cerveau n'est plus qu'en relation avec le divin et là oui effectivement il est heureux qu'en Dieu il avait compris Pascal que le seul bonheur véritable c'est d'être en fusion avec le divin mais c'est pas ce qui est abordable pour l'homme constructeur parce qu'on doit construire l'humanité on doit la mener à sa perfection donc pour la mener à sa perfection il faut qu'on soit au contact de nos pulsions désir envie ambition compétition etc tout ça c'est notre moteur c'est le moteur de nos actions pour conduire l'humanité à sa perfection si l'homme est fait pour Dieu pourquoi est-il si contraire à Dieu et bien voilà on n'est fait que pour Dieu mais on doit être contraire à ça pour pouvoir construire l'humanité on doit être soumis à obéir à nos pulsions c'est l'ambition qui a poussé Eiffel à se battre contre ces challengers pour faire la tour Eiffel pour construire cette chose-là c'est l'ambition qui fait que les Américains et les Chinois se battent actuellement sur tous les fronts c'est la jalousie qui va faire que tel pays va massacrer son frère à côté de lui parce qu'il il jalouse telle ou telle chose donc et c'est c'est nos nos c'est en fait on on voudrait être divin on voudrait être extatique on voudrait être des 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 encarnés pleinement les grandes valeurs du spirituel on ne peut pas parce qu'on doit construire cette cet état de perfection pour ceux qui pourront vivre ça mais c'est nos descendants futurs donc si l'homme est fait pour Dieu pourquoi est-il si contraire à Dieu voilà mais pour ça justement il ne pouvait pas y répondre à l'époque Pascal parce que c'était il manquait des choses il n'était pas au même moment il y a 400 ans en arrière il n'avait pas d'idée qu'on atteindrait les portes du village planétaire on se sentirait appartenir tous ensemble à la même communauté on pourrait communiquer avec le monde entier peut communiquer dans tout le monde entier on peut aller à la rencontre de tous les êtres humains ça ça n'existait pas il n'y avait pas d'avion il n'y avait pas de voilà il n'y avait pas internet il n'y avait pas toutes ces choses là il n'y avait pas l'ONU il n'y avait pas toutes ces choses l'homme ne sait à quel rang se mettre il est visiblement égaré et tombe de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver il le cherche partout avec inquiétude et sans succès dans des ténèbres impénétrables donc il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu voilà quand on est avant de naître très certainement on est peut-être dans cet état d'extase dans le ventre dans le liquide amniotique dans ou comme pensait Platon dans le monde des idées et en fait on est à la quête de ce retour c'est possible que ça soit ça qui soit le moteur qui fait que intuitivement on va vers cet état de perfection on ne peut pas faire autrement l'humanité ne peut pas faire autrement qu'aller à cette à cette finalité qui est peut-être la source de 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 l'être humain et c'est ce qui fait qu'on cherche à atteindre ça voilà c'est possible que ça soit ça après peut-être il y a autre chose c'est peut-être il y a peut-être une autre raison que nos descendants dans 3, 4, 5 siècles quand ils auront atteint ça auront compris ils auront compris pourquoi l'humanité a dû se décrocher des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture évoluer comme ça avec après plusieurs millions d'années jusqu'à atteindre cet état de perfection pour quelle raison et pourquoi ça doit se faire de façon inconsciente dans la plus grande partie du chemin et pourquoi à un certain moment on va être obligé de prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente voilà je vais arrêter là pour cette vidéo je vous remercie de votre écoute si vous pensez que ça a un peu d'intérêt de se poser la question maintenant où va l'humanité que les chercheurs puissent commencer à se pencher sur cette sur cette question vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner c'est gratuit vous pouvez envoyer le lien à vos amis que vous pensez susceptibles d'être intéressés vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net où j'explique toute cette théorie de façon simple voilà je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci au revoir